Désolé pour l'angle bizarroïde, mais je suis en tailleur sur un lit, donc c'est pas évident. Ah ouais, à la japonaise ! Voilà, exactement. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. Et toi, ça marche ? Ça va, impeccable. Je suis très très bien. J'ai ton plan de discussion en quatre points sous les yeux. Ouais, c'est toujours bon ? Oui, oui, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre directement dans le vif ? Est-ce que tu veux faire un chapeau, une présentation ? Bon, t'avais parlé de faire une intro en disant... Donc, il y a les quatre points, là. Puis t'avais parlé de faire une intro en disant le rôle de la Constitution, qui est au sommet de la pyramide. Ensuite, les deux façons de modifier la Constitution, donc le réconstituant ou bien la constituante. Et puis, troisième point, la question du jour. Est-ce que ces deux instruments sont complémentaires ou en opposition ? Et dans la mesure où il y a opposition, quel est le meilleur ? Ça, c'est en complément des quatre points, c'est ça ? C'était en intro. D'accord. C'est moi qui ai... Ça peut être... Non, je crois que tu avais proposé qu'il y ait une intro, et puis j'avais proposé ces points-là comme intro. Ça va, ben vas-y. Et si tu veux faire une autre intro, c'est bon, hein ? Non, non, je t'avoue que j'avais un peu décroché. J'en étais resté aux quatre points. J'avais complètement oublié de l'intro. Mais je pense que c'est quand même important de rappeler en quelques mots l'importance de la Constitution. Ouais, qu'on voit pour qu'on discute de ça, ouais. Voilà, ouais. C'est la Constitution était sans importance. La discussion aussi. Exact, exact. Tu veux le faire ou... Ben, tu peux le faire. Fais-le seulement si t'es... Je peux compléter ensuite. Voilà, voilà, tu compléteras. Au cas où. Ben, tout simplement, la Constitution, c'est la loi des lois. La loi qui cadre toutes les lois et qui indique aussi comment nous sommes représentés, nous, en France, parce que toi, tu es suisse. C'est peut-être le cas aussi en Suisse, non, la Constitution ? Ah oui, oui. Bon, la Constitution en Suisse, c'est la plus épaisse qu'en France. D'accord. En France, c'est surtout, quand même, le gros, c'est comment fonctionne l'État, quoi. Qui est... Que fait le président, le parlement, etc. Voilà. C'est les règles du jeu politique. Voilà, règles du jeu politique, de la représentation. Oui, d'accord, oui. En Suisse, il y a ça, mais il y a beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait dans les transports, qu'est-ce qu'on fait... Toi, t'as les politiques aussi. D'accord. Et ça vient de deux choses. D'une part, il y a le droit d'initiative qu'on n'a que pour la Constitution. D'accord, oui. Quand les gens veulent faire pour les vélos, ils le mettent dans la Constitution parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le mettre dans la loi. D'accord. Alors ça, c'est une raison. Puis l'autre raison, c'est qu'on est un État fédéral et que la Confédération n'a comme... Les pouvoirs, ils sont plus bas. Il n'y a que ce qui est explicitement dit. Donc tu dois explicitement leur dire les transports. Ils sont deux... Ce que la Confédération fait dans le domaine des transports. D'accord, d'accord. OK. La Constitution, c'est vraiment la loi pour tous les cantons, les fédérations ? Comment tu appelles ça ? Tous les cantons, oui. Tous les cantons, d'accord. Mais chaque canton a sa Constitution, ensuite, dessous. D'accord. Il y a une Constitution globale, puis des sous-constitutions... Les Constitutions cantonales. D'accord. OK. Très bien. Et en principe, il n'y a rien... Disons, il n'y a pas de compétence au niveau fédéral si elle n'est pas explicitement mentionnée dans la Constitution fédérale. Par défaut, ce n'est pas la Confédération qui s'occupe de ça. OK. Donc ça, c'est pour la... C'est un peu spécial, mais on va se centrer sur la France. Voilà. Oui, donc, pour la France... C'est le sommet de la pyramide des lois, quoi. Voilà, exactement. C'est la loi des lois. C'est la Constitution qui va déterminer quelle loi on va pouvoir faire et quelle loi on ne va pas pouvoir faire. Ainsi que c'est la Constitution qui dit comment nous sommes représentés, comment les institutions fonctionnent, etc. Voilà, d'où l'importance, parce que comme c'est la loi de tout le reste et qui régit la représentation, c'est la loi la plus importante. Ça, c'est pour la représentation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Pour la Constitution, non. Maintenant, on peut la modifier de différentes façons. Et puis, on n'a même pas besoin d'entrer. Oui, non. Ça suffit. Voilà. Ça suffit de dire la Constitution. Tu as raison. Voilà. Alors, le premier point que tu as proposé, c'est une Constitution doit-elle inclure le RIC constituant pour être démocratique ? À mon avis, ce point, il va être traité rapidement parce que... On est d'accord. Mais c'est juste pour... Peut-être que tu l'expliques pourquoi et puis je complète. Mais ça va être... On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire les Français eux-mêmes, pour le cas français, qui peuvent déclencher de leur propre initiative un référendum. Et le RIC constituant, c'est la même chose, mais concernant la Constitution. Donc, si les Français veulent modifier une partie de la Constitution, un article ou plus, pourquoi pas, ils peuvent le faire de leur propre initiative sans attendre la représentation. Alors que là, pour l'instant, dans le cas actuel, c'est la seule représentation qui peut à la fois proposer un référendum... Est-ce qu'elle peut proposer un référendum au peuple ou c'est elle directement qui change la Constitution ? Ce qui se passe, c'est la règle, c'est l'article 89, c'est que la règle générale, c'est que ça passe par un référendum. Toutefois, il y a un toutefois quelque part. Toutefois, ils peuvent décider en Congrès. Et en fait... C'est plutôt le toutefois. Toutefois, c'est toujours toutefois. Sauf, je crois qu'il y a une fois qui a été... Quand ça a été cette procédure-là, je crois qu'il y a une fois pour le quinquennat. Je crois que le reste, ça a été fait en Congrès. Maintenant, il y a De Gaulle qui a utilisé l'article 11. Il y a toute une dispute sur la question de l'article 11. Oui, on pourra peut-être... Est-ce que tu peux, par référendum d'initiative présidentielle, modifier la Constitution ? D'accord. Mais effectivement, il ne vaut peut-être mieux pas, dans l'introduction, commencer à ouvrir les multiples façons, parce qu'on va se perdre là-dedans. On est en train d'en discuter d'eux, et puis... Donc, toi et moi, on est pour le RIC constituant. Alors que, donc, la possibilité pour les Français eux-mêmes de proposer un référendum afin de changer la Constitution, alors que pour l'instant, les Français n'ont pas la main, tout simplement, sur la Constitution. Seule la représentation qui la garde pour eux, comme on vient de le rappeler, dans le cas concret. Alors, je voulais rajouter un truc sur la Constitution et le RIC constituant qui la rendent démocratique ou pas. Sans RIC constituant, la Constitution et donc le pays n'est pas démocratique, donc le RIC constituant est nécessaire. Mais je ne sais pas s'il est suffisant, mais bon. En tout cas, il est... C'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. C'est une condition sine qua non. OK. Point numéro 2. Tu veux rajouter quelque chose ou on passe au point numéro 2 ? Non, non, non. Est-il justifié de refuser d'organiser un référendum sur l'instauration du RIC constituant avant l'élaboration de la nouvelle Constitution par la Constituante ? Ah oui, parce qu'un point qu'on a oublié. Donc, en bref, et pour simplifier, je suis sympathisant de la France insoumise. Et donc, la France insoumise proposait... Mais maintenant, les élections présidentielles sont passées. Il y a peut-être encore une possibilité. Et on en discutera peut-être lors des législatives de constituer une Constituante afin de modifier la Constitution par le biais de la Constituante. OK ? Et donc, toi, c'est une... Tu es critique de la Constituante. Et en tout cas, ce que tu te demandes, c'est est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est justifié de ne pas instaurer le RIC constituant avant la Constitution ? C'est-à-dire, la Constitution... Ça, c'est l'argument de Mélenchon. Mélenchon dit, je ne m'engage pas, enfin, je suis pour, mais je ne m'engage pas, parce que c'est la Constituante qui ne s'en occupera. Voilà. Alors, la position de Mélenchon, ou de la France insoumise, c'est la Constituante, on verra après qu'est-ce que ça veut dire exactement, Constituante, démarre sur une feuille blanche. Alors que toi, ce que tu dis, c'est qu'elle peut démarrer sur une feuille blanche avec, au préalable, le RIC constituant noté. Voilà, la base de travail pour la Constituante, c'est minimum le RIC constituant, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est ça. Donc là, on peut discuter des arguments pour et contre cette idée-là. Alors, je commence rapidement. Est-ce que tu veux faire le débat maintenant ? On est en train de faire la préparation ? Non, 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 on prend point par point et on les développe ? Oui, mais on est déjà en train de faire la vidéo ? Oui, 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 j'enregistre là. Ok, ok, j'avais pas compris. Je savais qu'on était en préparation, je me disais pas besoin de se préparer trop dans le détail. Mais ok, oui, oui. Ok. Alors, rapidement sur la... Alors, moi, je serais pas défavorable à ce qui est le RIC constituant, en préalable, de la réécriture de la Constitution. Seulement, c'est pas la proposition de... C'est la proposition de personne, à part les mouvements citoyens dont tu fais partie. Enfin, Esporic 2022 en particulier, le MCP de façon plus globale. Mais la seule force politique d'importance, c'est-à-dire médiatique, connue, qui propose quelque chose qui s'en rapproche, même si, de ton point de vue, c'est encore trop éloigné, voire complètement éloigné, c'est la France insoumise. Et donc, eux proposent la réécriture de la Constitution par une constituante. Et leur point de vue, c'est que, donc, ils doivent partir d'une page blanche, et que, je sais pas s'ils le disent, mais que, certainement, dans leur tête, ou dans la tête de quelques-uns, au sein de la France insoumise, évidemment que le RIC constituant sera... sera inclus. Ça, c'est ma position. Et maintenant, je te laisse exprimer la tienne. Oui, donc, ma position, c'est que... Donc, le RIC constituant doit être instauré avant. Disons, maintenant, les présidentielles sont passées, mais ce qu'on aurait attendu de Mélenchon, c'est qu'ils s'engagent de façon crédible à lancer un référendum d'initiative présidentielle qui demande aux Français, est-ce que vous voulez, oui ou non, instaurer le RIC constituant, un article précis, l'article, par exemple, espoiré qu'il y a un article 89. Enfin, il faut modifier l'article 89 pour vraiment instaurer le RIC constituant, parce que l'article 89, c'est celui de la Constitution, c'est celui qui dit comment on révise la Constitution. Donc, si on veut dire, oui, le peuple peut aussi initier la révision de la Constitution, il faut le mettre là-dedans. Mais bon, ça, c'est une modalité, disons, qu'il faut mettre dans l'article 89, mais le point important, enfin, qu'on discute maintenant, c'est l'idée, disons, espoirique et d'autres, demandait à tous les candidats de s'engager de façon crédible à faire ce référendum, où on demande au peuple s'il veut ou non le réconstituant. Et une réponse qu'on entend de la France insoumise, c'est de dire, nous, on est pour, mais en fait, on ne peut pas, parce que l'argument de la feuille blanche pour la Constituante, on ne veut rien imposer à la Constituante. Et je dois dire que l'argument me convainc tellement peu, pour les raisons que je vais expliquer tout à l'heure, qu'en fait, je pense que la vraie raison, c'est qu'ils sont contre le réconstituant. Et on sait qu'il y a, à gauche, il y a aussi, il y a, parmi les militants de la France insoumise, il y a énormément de gens qui sont pour le réconstituant, qu'on retrouve au MCP, comme ça, au Mouvement Constituant Populaire. Mais il y a aussi, et je soupçonne que plus on monte, plus il y a de gens qui sont contre le réconstituant. Donc, l'argument est tellement mauvais qu'à mon avis, ce qui est derrière, c'est qu'ils sont contre le réconstituant. Et maintenant, je l'explique pourquoi je trouve l'argument mauvais. Le premier, c'est que ce n'est pas le peuple qui... C'est le peuple qui imposerait. La France insoumise ne veut pas imposer quelque chose à la Constituante. C'est tout à son honneur. Mais là, si c'est... Si on demande au peuple est-ce que... Est-ce que vous êtes d'accord, là ? C'est le peuple qui l'impose. Ce n'est plus la France insoumise. Donc, le deuxième point, c'est que ça disciplinerait la Constituante. En fait, ce serait bon pour les travaux de la Constituante qu'elle sache que chaque fois qu'elle écrit un truc, après, les citoyens peuvent venir et dire ce truc-là, on ne le veut pas. On le change, on met autre chose à la place. Et ça, ça discipline, parce que ça les... Ça réduit leurs incitations à s'écarter de ce que veut le peuple. Ensuite, un autre argument, c'est de dire que ça améliorerait la Constitution actuelle. On pourrait faire un truc rapidement. C'est-à-dire, si Mélenchon avait été élu et qu'il avait fait cet engagement crédible pour assurer le réconstituant, en septembre, il y aurait eu le référendum sur le réconstituant et très rapidement, on aurait pu lancer des référendums. Donc, ça serait venu très rapidement. Alors, on dira, oui, ça serait venu très rapidement pour changer une Constitution qui sera de toute façon changée par la Constituante après. Donc, ça ne sert à rien. Ça serait un argument qu'on pourrait quand même m'opposer. Mais à ça, je réponds deux choses. C'est que, premièrement, ce n'est pas sûr que la nouvelle Constitution passerait. Elle serait quand même soumise en bloc au référendum. Alors, moi, je suis très critique par le fait que ce soit soumis en bloc et pas sujet par sujet. Mais, disons, au moins, c'est soumis en bloc. Donc, c'est très bien que la France insoumise ne veuille pas préjuger des travaux de la Constituante. mais ce serait bien aussi qu'elle ne préjuge pas de la décision populaire au moment où cette nouvelle Constitution sera soumise au vote. Il se peut que le peuple refuse la nouvelle Constitution. Donc, ce n'est pas du tout sûr qu'on dit « Oui, vous modifiez cette ancienne Constitution mais après deux ans elle ne sera plus là. » Elle ne sera plus là si le peuple veut qu'elle ne soit plus là. Mais elle ne sera peut-être pas là. Il ne faut pas préjuger de la décision du peuple. Et un autre point, c'est que même si le peuple décide à la fin de choisir la nouvelle Constitution ça a l'avantage d'améliorer la Constitution actuelle. Et ça veut dire que la Constituante qui fait la nouvelle Constitution elle a un benchmark elle doit battre quelque chose qui est meilleur. Donc, ça la pousse à faire quelque chose de meilleur. même si elle n'était pas obligée mais moi je suis pour qu'elle soit obligée à mettre le RIC Constituant mais même si elle n'était pas obligée à mettre le RIC Constituant comme il y aurait le RIC Constituant dans la Constitution actuelle elle prendrait le risque que les gens refusent la nouvelle Constitution s'ils ne mettent pas le RIC Constituant. Donc même moi je pense que le RIC Constituant devrait être préalable. c'est vraiment la démocratie ce n'est pas un sujet spécifique les centrales nucléaires ou un truc comme ça c'est vraiment la démocratie. On était d'accord tout à l'heure pour dire qu'une Constitution pourrait être démocratique elle doit avoir le RIC Constituant on veut que la Constituante fasse une Constitution démocratique donc avec le RIC Constituant donc pour moi c'est un préalable qui est justifié non pas que la France insoumise impose la Constituante mais que le peuple impose la Constituante mais même au cas où on dirait ouais je ne suis quand même pas d'accord que même le peuple impose et je ne vois pas pourquoi le peuple ne pourrait pas imposer quelque chose à ses représentants parce que la Constituante ça resterait à ses représentants mais même si au cas où on dirait je ne suis pas d'accord que le peuple impose ça à la Constituante au moins qu'il puisse améliorer la Constitution actuelle et que ça fasse une meilleure compétition pour la nouvelle Constituante voilà donc c'est les arguments principaux pourquoi je pense que l'argument de la France insoumise de dire oui on ne va pas s'engager de façon crédit pour un reconstituant à la présidentielle ne me convainc pas et je pense en fait qu'ils sont contre et cette présidentielle elle est passée mais il y a 2027 qui vient après donc c'est pour ça aussi que ça ça vaut la peine de discuter de ça en prévision de ne pas se retrouver en 2027 dans la même situation que en 2022 alors plusieurs choses à dire rapidement je pense tu semblais dire que la France insoumise présumée de l'adoption de la nouvelle Constitution ou de la non-adoption je ne sais pas très bien ce que tu as dit à mon avis il présume rien enfin oui il présume que puisque la Constitution sera réécrite par une Constituante qui de leur point de vue est légitime dans sa représentation mais j'ajoute qu'il qu'il inclut aussi toutes les les participations tous les Français hors de cette Constituante pour participer aux travaux de réécriture de la Constitution dans quelle mesure est-ce que c'est que du du propositionnel tu vois que les gens toi et moi on se réunit et on écrit des articles de Constitution voire une Constitution en entier et puis on la fait parvenir d'une façon ou d'une autre à la Constituante et dans quelle mesure la Constituante va s'en inspirer ou pas ou modifier etc. c'est pas tout à fait clair mais en tout cas de ce que j'ai pu comprendre en discutant avec eux la France insoumise il y a la Constitution la Constituante donc organe officiel de réécriture de la Constitution mais il y a aussi l'ouverture à l'ensemble des Français pour participer donc a priori la Constitution proposée au référendum sanction qui va dire oui ou non à ce référendum l'a priori c'est que normalement cette nouvelle Constitution sera légitime et donc sera adoptée malgré tout je leur ai posé la question mais si jamais dans un cas improbable il n'est pas adopté qu'est-ce qui se passe l'actuelle Constitution court et on recommence le processus jusqu'à adoption d'une nouvelle Constitution alors j'entends ta proposition et j'ai une idée en t'écoutant alors de mon point de vue la position de la France insoumise c'est que ils vont déjà faire un référendum pour savoir est-ce que vous voulez modifier la Constitution par le biais d'une constituante et donc si on fait deux référendums en disant est-ce que vous voulez modifier l'entièreté de la Constitution par une constituante et est-ce que vous voulez d'ores et déjà introduire le riz constituant à mon avis ça fait redondant enfin c'est peut-être l'argument qu'ils auront tu vois je comprends ta position de dire on peut ok pour réécrire l'entièreté de la Constitution par une constituante pourquoi pas mais ça n'empêche pas de modifier l'actuelle puisque de toute façon l'actuelle Constitution va courir au moins jusqu'au référendum de sanction de la nouvelle Constitution donc l'un n'empêche pas l'autre alors je suis d'accord avec toi mais je pense qu'encore une fois l'argument ce sera c'est ce que tu as dit c'est que c'est redondant puisque de toute façon on va tout changer et que d'ici là on applique le programme de la France Insoumise qui est un programme social, écologique etc il y a du point de vue de la France Insoumise je suppute je pense on ne va pas s'embêter à commencer dans l'intervalle relativement court de deux ans parce qu'apparemment la constituante aurait deux ans pour réécrire la Constitution de changer tu vois si on met le réconstituant ça veut dire que dans l'intervalle des deux ans de réécriture de la nouvelle Constitution il y aura peut-être des gens qui proposeront une modification de la Constitution je pense que la France Insoumise dit allez on fait tout d'un bloc et voilà malgré tout j'entends ton point et j'essaye de trouver un chemin d'entente entre les deux c'est que peut-être mais je ne pense pas être entendu on pourrait proposer à la France Insoumise de c'était quoi mon idée oui de faire un seul référendum voulez-vous changer la Constitution par le biais d'une d'une constituante et introduire d'ores et déjà ou alors soit introduire d'ores et déjà dans la Constitution actuelle soit comme premier article enfin comme condition sine qua non dans la nouvelle Constitution le référendum d'initiative citoyenne tu vois un seul référendum mais avec deux points tu vois et peut-être que ça à la fois ça répondrait à ce que tu demandes sans contredire ce que propose la France Insoumise qu'est-ce que tu en penses ? oui donc je trouve que si un seul référendum avait comme condition que ce soit donc donc la Constitution face à une Constitution démocratique c'est-à-dire avec le réconstituant donc ça serait la question oui ça je le trouverais bien maintenant est-ce qu'il faut en faire une seule question dans le référendum ou bien deux questions séparées parce qu'il y a deux questions là il y a la constituante et il y a le réconstituant donc on peut imaginer d'avoir ces deux questions et tu disais ouais bon ils vont trouver que c'est trop d'avoir deux référendums pour demander si vous voulez une constituante et puis un si vous voulez le réconstituant mais pourquoi on peut demander les deux au fond les deux tu veux dire deux référendums oui il pourrait y avoir deux référendums sur deux questions séparées est-ce que vous voulez le constituant oui non est-ce que vous voulez le réconstituant oui non comment ça se passe en Suisse quand vous avez des référendums donc les référendums les référendums j'aurais pas parlé sont réguliers en Suisse tous les c'est à peu près tous les trois mois c'est quatre fois par an d'accord quatre journées par an donc c'est très régulier et donc lors de ces de ces séances de référendum il n'y a pas une seule question il peut y avoir plusieurs questions c'est ça un ensemble de questions oui mais c'est des référendums séparés c'est à dire c'est des c'est des questions séparées où tu réponds oui ou non à chaque question séparément parce que tu as des par exemple on a le 15 mai c'est la prochaine la prochaine votation en Suisse c'est le 15 mai il y a quelque chose il y a trois questions au niveau fédéral une qui concerne le soutien au film suisse une qui concerne le don d'organes et puis une qui concerne l'augmentation du financement suisse à Frontex donc l'organisme qui s'occupe des frontières dans l'Union Européenne donc c'est trois questions complètement différentes vous êtes concerné par Frontex oui parce qu'on est dans Schengen ah d'accord ok on n'est pas dans l'Union Européenne mais on est dans Schengen donc c'est trois questions différentes et puis chacune a son d'accord sur ta fiche ok donc ce que tu dis c'est que par rapport à la situation que tu connais c'est à dire des référendums réguliers et multiples tu ne vois pas de contradictions ou de difficultés à faire plusieurs référendums même concomitants et le truc que je viens de réaliser c'est que si on fait un seul référendum avec une double question voulez-vous réécrire l'entièreté de la constitution par une constituante et voulez-vous le réconstituant si tu réponds oui ou non et que tu es d'accord avec un des deux en fait c'est oui ou non à deux quoi oui ça n'a pas tout à fait l'unité de matière en Suisse on appelle ça l'unité de matière là on pourrait dire bon c'est une révision de la constitution donc il y a une unité de matière quand même c'est le sujet de révision de la constitution mais quand même ça serait plus propre je trouve d'avoir deux questions séparées mais en Suisse on a aussi la situation là je te le disais donc le 15 mai prochain c'est trois questions complètement différentes mais il y a des fois sur la même question des sous-questions si tu veux ok ça arrive par exemple quand il y a une initiative qui propose qui propose quelque chose et puis ensuite le parlement propose un contre-projet ah oui 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 on va dire est-ce que vous êtes pour l'initiative oui ou non est-ce que vous êtes pour le contre-projet oui ou non et si les deux passent lequel des deux vous voulez que ça passe alors attends et si à la première question ils disent non la sous-question elle est elle ne sert plus à rien c'est-à-dire toi quand tu as ta fiche tu réponds simplement oui ou non pour la première variante oui ou non pour la deuxième variante et puis la troisième question elle est indépendante de ce que toi tu as répondu parce que peut-être toi tu dis non à tous les deux mais le peuple dit oui à tous les deux oui tu vois le peuple il peut accepter les deux même si toi tu as refusé les deux donc la troisième question c'est au cas où les deux sont acceptés par le peuple ça dépend pas de ce que toi tu as voté mais ce que le peuple décide au cas où le peuple veut les deux toi tu c'est lequel des deux qui doit qui doit entrer en vigueur tu vois d'accord d'accord ok donc on pourrait tout à fait imaginer un truc comme ça avec est-ce que vous voulez une constituante sans RIC constituant est-ce que vous voulez une constituante avec le RIC constituant comme article son numéro peu importe mais comme article obligatoire dedans avec en disant ça serait l'article 89 enfin l'article il est déjà écrit voilà l'article déjà écrit est-ce que vous voulez qu'il soit quelque part dans cette constituante dans cette constitution faite par la constituante et puis voilà tu as les deux questions et puis si les deux sont acceptés par le peuple ce qui peut aussi arriver laquelle des deux doit vraiment entrer en vigueur d'accord d'accord et ça c'est un référendum ça c'est le même jour en tout cas en tout cas c'est le même jour d'accord d'accord ok ok c'est sur la même fiche ah voilà c'est ce que j'ai demandé ça se présente sous une même fiche un même papier c'est sur la même fiche et toi tu dois cocher c'est ça ? et toi tu dois cocher ouais d'accord ok 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 bon alors après il y aurait peut-être là j'essaie de réfléchir tu mets oui enfin tu coches tu mets là j'ai un plan tout d'un coup où t'écris oui ou non je sais plus mais oui oui enfin c'est oui non voilà d'accord ok alors là l'argument qu'on pourrait nous opposer c'est que c'est pas la culture française tu sais nous on on met un papier on écrit rien dessus quoi donc ce qui serait un mauvais argument mais ce serait l'argument certainement ce qui serait un assez mauvais argument mais disons pour ce qui est de la constituante on pourrait faire comme je viens de dire techniquement il n'y aurait aucun problème et puis ça n'empêcherait pas de poser encore une autre question alors séparée qui est pour ce qui est de la constitution actuelle pas de la nouvelle constitution si on fait par la constituante mais dans la constitution actuelle est-ce que vous voulez déjà mettre le rite constituant ça serait une question d'ailleurs il y aurait une question avec deux sous-questions qui concernent la nouvelle constitution qui sera faite par la constituante et puis l'autre question qui concerne la constitution actuelle qui a priori on ne sait pas si elle va durer quand même je dirais elle sera peut-être puisque c'est pas sûr que le peuple accepte la nouvelle constitution donc probablement que le peuple voudrait dire oui pour la constituante et puis probablement avec le réconstituant mais il voudrait aussi pouvoir déjà maintenant modifier la constitution pour le cas soit parce qu'elle dure après parce que l'autre ils font tellement un mauvais travail qu'elle dure soit simplement pour là il n'y a même pas l'histoire de l'AT parce que c'est déjà fixé qu'ils devront mettre l'article 89 enfin l'équivalent d'un article 89 d'ailleurs dans le modèle suisse est-ce qu'il y a une date tu sais on écrit l'article en entier pour que les gens sachent bien pourquoi ils votent pour ou contre et est-ce qu'il y a aussi une date si c'est adopté enfin je veux dire si il y a une majorité pour dire oui ça doit rentrer en vigueur à telle date ou est-ce que la date n'est pas indiquée quand tu as des initiatives en Suisse c'est toujours pour modifier la constitution il manque l'initiative mais il manque malheureusement l'initiative pour changer des lois ordinaires donc c'est pour changer la constitution et puis le lendemain de la votation la constitution est changée d'accord d'accord ok alors ça ne veut pas dire que c'est fini parce que suivant l'article constitutionnel que tu as mis peut-être qu'il faut une loi d'application ok pour appliquer l'article constitutionnel et la loi d'application elle n'est pas elle n'est pas déjà faite et justement parce qu'il n'y a pas l'initiative législative tu ne peux pas non plus venir directement avec ce que font en général les initiants quand ils lancent une initiative ils disent la loi d'application va être faite dans les deux ans ça dépend du sujet tu vois ah oui d'accord il y a quand même un délai indiqué quand même bah si t'es malin tu fais ça ouais sinon ça risque de venir jamais quoi vous avez dit oui dans dix ans on verra ok donc ça voudrait dire que dans le l'hypothétique référendum dont on discute il y aurait en réalité quatre questions constituante sans RIC constituante avec RIC lequel des deux s'applique euh voilà et ça c'est le premier groupe ça c'est le premier groupe voilà premier groupe trois questions c'est un premier groupe et après t'en as une autre sur la constitution constitution actuelle est-ce que vous voulez mettre ce RIC constituant dans la constitution actuelle ouais ok ok alors très sincèrement euh je suis d'accord avec toi sur le fait que l'argument de dire c'est pas la culture française euh tu vois c'est c'est un argument un peu bancal on change rien quoi c'est le statu quo et on bouge pas malgré tout malgré tout et très sincèrement c'est pas j'essaye pas de me défiler là je me demande déjà si toi tu peux me citer des cas en Suisse mais est-ce que les français qui ne sont pas habitués sans dire qu'on est des demeurés et qu'on n'y arriverait pas mais est-ce qu'il n'y aurait pas vu la complexité relative de ce qu'on demande quatre questions trois dans un premier groupe une dans un autre groupe euh sachant qu'il y a aussi dans le premier groupe ah ben non dans n'importe quel groupe il y a aussi l'article 89 qui figure tu vois c'est sur le bulletin aussi en Suisse c'est ça non c'est pas sur le bulletin mais c'est dans tu reçois une brochure d'explication et puis là t'as le texte de loi qui est écrit en entier donc à la virgule près d'accord ok bon ça serait donc la même chose ici j'imagine comme on nous envoie des professions de foi là on nous envoie à la maison l'article tu vois euh est-ce que comme on n'a pas l'habitude de ça et que c'est relativement complexe relativement ok est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de déperdition avec beaucoup de ce qu'on appelle de bulletin nul le bulletin nul c'est quand tu il y a quelque chose qui doit pas figurer ou qui est tendancieux on le compte pas est-ce que tu vois des gens vont peut-être pas marquer oui et non ou je sais pas quoi et est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de déperdition et s'il y a déperdition est-ce que c'est important ou est-ce qu'on peut dire bon mais tant pis pour ceux qui qui n'auront pas compris le principe mais ça sera quand même la majorité qui validera la chose je crois que je me fais aucun soucis parce que c'est quand même pas très compliqué c'est plus ou moins un truc du genre voilà vous êtes un groupe de copains vous allez au restaurant vous commandez une grande pizza et puis la question c'est est-ce que c'est une pizza et puis la deuxième c'est est-ce que c'est une pizza avec des oignons un truc en plus et puis si les deux sont acceptés alors si vous connaissez l'accepter c'est pas une pizza et puis si les deux sont acceptés est-ce que ça sera la pizza sans les oignons ou avec des oignons je veux dire je crois que les français auront aucune peine à se débrouiller avec ça ok ok j'espère j'ai en tête l'une des dernières vidéos de la chaîne le média pour tous je sais pas si tu connais c'est un micro trottoir où il demande aux gens dans la rue et quand tu vois les réactions tu te dis mais punaise mais bon je sais pas s'il fait exprès il y a un débat avant il y a un débat avant aussi donc il y a toute une campagne avant la votation alors le processus dans sa globalité avec le débat présentation réception de l'article de la brochure à la maison jusqu'au vote ça prend combien en général en Suisse tu vois on a eu une journée de votation tous les trois mois à peu près oui donc quand maintenant on en a une le 15 mai on parle pas de la suivante trois mois donc intervalle ouais puis ça commence pas forcément directement le lundi après le dimanche tu vois donc trois mois ouais disons trois mois en réalité il commence pas forcément le lendemain de la votation ou à préparer la prochaine vraiment la campagne mais d'un autre côté il faut dire que quand t'as eu une initiative il a fallu récolter les signatures tu vois donc il y a déjà eu dans la presse voilà ils sont en train de récolter voilà ils ont réussi à réunir les signatures donc t'as déjà la discussion déjà une année avant si tu veux mais le coeur de la campagne c'est disons deux mois et demi mais alors ça me fait dire que entre les élections présidentielles et les élections législatives il y a quoi il y a un mois deux mois en France il y a un mois c'était le 24 avril et puis vous êtes vers mi-juin donc ça veut dire que c'est plus court que trois mois oui c'est plus court il y a plus de temps et donc s'il fallait présenter aux français qu'est-ce que le réconstituant tu vois faire campagne pour contre etc etc le délai aurait été trop court entre la présidentielle et les législatives non ah ben l'idée d'espoir parce qu'il y a d'autres problèmes qui font que le délai tu peux pas tu peux pas avoir le référendum avant les législatives d'accord ok parce qu'il y a aussi si le président il y a la possibilité que quelqu'un fasse opposition enfin je sais plus si c'est le parlement ou le conseil constitutionnel et puis en principe constitutionnel il n'a pas à se prononcer c'est l'article 61 je crois de la constitution française il se prononce pas sur les référendums proposés par le président il peut se proposer il peut se proposer enfin il peut se prononcer sur ce que fait le parlement mais pas sur mais bon on sait que il peut y avoir des problèmes il peut y avoir quelqu'un au parlement qui fait opposition au conseil vis-à-vis du conseil constitutionnel le temps que tout ça se clarifie ça prend quelques mois ça prend quelques temps c'est pour ça que Espoiric disait pas que le référendum aurait lieu avant les législatives mais que le décret organisant le référendum serait promulgué avant les législatives d'accord ok comme ça le président a fait ce qui dépend de lui il aurait promulgué le décret puis après ça aurait forcément lieu mais le référendum lui-même aurait lieu après ah ok 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 j'avais pas compris cette subtilité juste pour dire en simple temps avec deux mois et demi ou trois mois de débat c'est plus de temps qu'il y a les français en France il y a la présidentielle et le charte législative c'est un mois quelque chose comme ça et là c'est bien plus donc il y a bien le temps pour pour tous ces débats etc et donc je crois les français n'auront aucun problème d'accord à choisir là oui oui une parenthèse avant de passer au troisième point est-ce que tu penses que si Mélenchon ce qui est tout à fait hypothétique même si je l'espère devient le premier ministre c'est-à-dire qu'il y a une majorité union populaire écologique et sociale est-ce qu'il y a encore moyen de faire la proposition de la sixième république inclue encore plus hypothétique notre idée c'est-à-dire de référendum à quatre questions est-ce qu'il y a encore moyen ou est-ce que là comme ça dépend du parlement justement le le sénat ou je ne sais plus quel enclave tu as dit peut dire ben non 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 il n'y a pas moyen parce que si tu veux tu as l'initiative le référendum d'initiative présidentielle là il est l'initiative du président mais il est sur proposition du premier ministre donc ça veut dire que le président ce que disait Espoiric c'est que le président devait choisir un premier ministre qui s'était engagé à lui faire la proposition et puis ensuite le président ferait le référendum alors c'est-à-dire que si Clara avait gagné il fallait aussi avoir un premier ministre qui lui fasse la proposition ouais mais ce qu'il y a c'est que avant les législatives elle aurait nommé son propre elle aurait nommé Raoul tu vois elle aurait nommé Raoul comme premier ministre avant les législatives d'accord après les législatives elle aurait pris comme premier ministre quelqu'un qui sort de la majorité parlementaire mais avant elle aurait pris Raoul et puis Raoul lui aurait proposé d'accord ça c'est autorisé pour le nouveau président de former un gouvernement ou au moins un premier ministre avant les législatives c'est permis oui oui je pense d'accord je pense ouais c'est complexe ok mais par contre juste le premier ministre je crois pas qu'il puisse faire un référendum donc c'est à dire que ben je sais pas mais je il proposait à Macron voilà il proposait à Macron et Macron il dirait il dirait non c'est réglé ok ça va ça va être j'ai quand même espoir mais ça va être plus que compliqué quoi ok alors le troisième point oui vas-y juste une parenthèse encore sur toujours sur le deuxième point avant de passer au troisième oui oui tu avais mentionné une chose que dit la France Insoumise c'est que ce serait pas juste inconstituante mais qu'il y aurait au fond la société civile serait consultée etc là bon il y a la question de savoir dans quelle mesure ce serait pris en compte et 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 c'est il y a justement pas de pouvoir juridique de de ces pétitions de ces manifs de ces etc il y a pas de pouvoir juridique donc c'est pas sûr ce soit pris en compte et puis quelque part c'est c'est assez logique parce que imagine que t'as un million de personnes de citoyens qui signent une pétition ou qui font une manif peut-être t'en as 40 millions qui sont contre oui c'est possible donc c'est pas complètement illégitime de dire je suis pas obligé de prendre en compte ce qu'a dit ce million de citoyens parce que c'est une petite minorité oui mais dans le cadre du référendum d'initiative citoyenne en matière constituante je crois que vous le rappelez au sein du MCP et toi sur ta chaîne il y a une majorité écrasante de français dans les sondages qui sont favorables donc ça serait ça serait difficile pour la constituante parce qu'on n'a pas parlé de cette histoire de constituante mais d'après la France insoumise cette constituante en réalité elle est elle est elle est constituée par les français eux-mêmes mais les français c'est quand même ça aussi c'est assez non non attends par les français par les français mais les français dans un premier temps devront choisir enfin oui je sais pas d'ailleurs je sais plus d'ailleurs comment ça se passe ils pourront voter soit pour un représentant de leur choix soit pour du tirage au sort tu vois dans la réalité très certainement le tirage au sort sera extrêmement minoritaire alors dans on pourrait penser que la constituante serait moitié tirée au sort et moitié d'élus de l'extrême droite vers l'extrême gauche tu vois selon les les votes des français mais en réalité comme les français ignorent malheureusement pour la plupart qu'est-ce que c'est exactement que le tirage au sort et quels sont les avantages et éventuellement les éventuels inconvénients il n'y aura pas beaucoup de réflexe de dire ah bah tiens ouais le tirage au sort ça me paraît plus démocratique que l'élection donc à mon avis il y aura plus d'un gros pourcentage d'élections et une infime partie de tirage au sort dans cette constituante tu vois je crois qu'il y a il y a deux choses à souligner premièrement c'est quand même des représentants c'est à dire que le peuple va choisir des représentants soit par tirage au sort chaque citoyen soit par tirage au sort soit il dit c'est celui-là que je veux qu'il me représente mais c'est donc bien des représentants si tu veux un truc où c'est le peuple constituant il faut le reconstituant le reconstituant est le seul système où le peuple est constituant oui oui mais je voulais dire c'est des représentants et puis le deuxième point c'est que il y a la raison effectivement je pense aussi que la plupart seront élus plutôt que tirés au sort et une raison c'est celle que tu as indiqué que les gens ne connaissent pas bien le tirage au sort ça leur paraît un peu bizarre mais l'autre raison c'est que si tu es dans un certain bord tu te dis je peux soit tirer au sort puis il y a peut-être quelqu'un qui est d'autre bord qui est tiré au sort qui est du bord opposé ou bien je choisis quelqu'un qui est vraiment de mon bord les gens ils vont choisir quelqu'un qui est vraiment de mon bord et puis laisser les autres laisser leurs adverses choix choisir tirer au sort si ça leur chante mais ça ne va pas leur chanter non plus donc ce qui va se passer c'est que peut-être ceux qui se seraient abstenus qui sont d'aucun bord finalement peut-être qu'eux tireraient au sort parce qu'ils sont d'aucun bord alors ils se disent bon ben je peux aussi bien tirer au sort ou s'ils s'abstiennent pas disons mais les autres je pense que les autres ils choisiront chacun quelqu'un de leur bord alors mais dans l'idéal c'est vraiment tout à fait théorique ce que je vais dire mais on a vu après les résultats du premier tour des élections présidentielles qu'il y a tous les médias en parlent la France Insoumise en parle tout le monde en parle trois blocs politiques ok le bloc de droite le bloc d'extrême droite et le bloc populaire ou le bloc de gauche et en réalité il y a un quatrième bloc alors je ne sais pas s'il faut l'appeler bloc politique parce qu'il y en a qui enfin c'est l'abstention dans l'abstention il y en a qui s'abstiennent pour des raisons politiques et il y en a qui s'abstiennent simplement parce qu'ils n'en ont rien à foutre ok donc c'est pour ça que est-ce qu'on peut dire que c'est un bloc politique oui et non donc dans la théorie complètement idéale et hypothétique puisqu'il y a en réalité quatre blocs trois blocs politiques et un bloc abstentionniste peut-être qu'il y aurait effectivement des représentants du premier bloc élus dans la constituante du deuxième bloc du troisième bloc et peut-être que les abstentionnistes diraient ben tout cela moi j'en ai rien à foutre par contre ouais j'aimerais bien qu'il y ait des gens du peuple qu'on tire au sort tu vois et là ça ferait quatre pôles qui équilibreraient un peu oui mais le quatrième serait assez faible dans le sens que c'est les abstentionnistes parmi ces abstentionnistes il y en a quand même qui simplement sont restés sur la canapé à jouer à un jeu vidéo donc ceux-là ils joueront aussi à un jeu vidéo là ensuite il y a les politiques ceux qui sont abstenus pour des raisons politiques et ceux-là ben il y a une partie qui tireraient au sort ça serait assez naturel puis il y a une partie qui va se dire ben oui dans ce truc-là non plus je ne veux pas me salir les mains dans cette histoire oui oui de toute façon c'était très hypothétique ce que je racontais mais malgré tout est-ce que tu ne trouves pas que c'est quand même légitime parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure même si toi et moi on est démocrate et on voudrait que ça soit entièrement tiré au sort ok mais puisque c'est ça ne serait pas le cas a priori est-ce que malgré tout ce n'est pas légitime dans le sens où bien ceux qui choisissent une représentation d'extrême droite c'est parce que ça porte leurs idées et macronistes ça porte leurs idées et populaires ça porte leurs idées donc c'est quand même une certaine légitimité non ou pas il y a une certaine légitimité mais tu risques de reproduire ce qui se passe au parlement c'est-à-dire tu as des réflexes partisans tu as des réflexes pavloviens partisans et puis tu as une majorité qui finit par dominer bien que bien que c'est vrai que le risque est moins grand qu'au parlement parce que ça serait proportionnel donc ça serait n'importe meilleur qu'au parlement alors mais je m'interroge aussi je comprends qu'il y ait des réflexes partisans au niveau législatif parce que c'est le législatif qui va dire comment la société est organisée comment la société s'organise mais est-ce qu'il peut y avoir ces mêmes réflexes et dans quelle mesure ça impacte au niveau constitutionnel parce que la constitution elle n'est pas de droite ou pas de gauche normalement dans quelle mesure ça impacte tu veux dire pour créer une constitution voilà si la constituante est majoritairement élue tu vois dans quelle mesure ça va la faire ça va faire une constituante plutôt de droite ou plutôt de gauche oui tu peux quand même dans la constitution tu as quand même les droits fondamentaux les choses comme ça que tu peux mettre dans la constitution et qu'est-ce que c'est qu'il faut mettre dans ces droits fondamentaux suivant une perspective de gauche ou de droite c'est pas forcément exactement la même chose oui mais alors là par contre je pense que l'idée de la 6ème république de la réécriture de la constitution par une constituante ça touche la constitution mais ça touche pas le bloc constitutionnel le bloc constitutionnel c'est tu le sais mais je le dis pour les auditeurs les spectateurs c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le je sais pas quoi un texte sur l'écologie l'environnement voilà la constitution et le préambule de je sais plus je sais plus quel autre le préambule d'une version antérieure ou quelque chose comme ça voilà voilà donc là par contre c'est un de ces 4 éléments tu vois et donc on pourrait pas revenir sur la déclaration la déclaration des droits de l'homme dans lesquels dans laquelle figurent les droits naturels ça c'est une autre question la question qu'est-ce que tu rajoutes aussi parce que ce qu'il faut dire c'est qu'un constituant qui c'est qui décide qu'est-ce qu'on met dans une constitution c'est le constituant en fait qui décide qu'est-ce qu'on met dedans et donc tu peux par exemple rajouter des droits qui sont pas et si t'es de gauche ou de droite tu voudras pas rajouter forcément les mêmes tu vois tu peux rajouter défendre encore plus je sais pas la propriété privée tu peux faire des choses très différentes donc je crois que le côté gauche-droite joue quand même au niveau du constituant ok alors on peut rajouter mais on peut pas enlever donc à mon avis c'est quand même une certaine sécurité tu vois il y a des droits inaliénables qu'on peut pas qu'une je dis n'importe quoi comme je suis de gauche j'ai un point de vue biaisé de ce côté là mais que une éventuelle force d'extrême droite dirait non il faut pas faire enfin tu vois on pourra pas enlever des droits ils pourront proposer de nouveaux droits mais pas enlever quoi mais toi je l'ai pas en tête où c'est que c'est marqué où c'est que ce bloc constituant est défini ça je l'ai pas en tête le bloc constitutionnel le bloc constitutionnel je ne sais pas non plus mais je pense pas qu'il soit dans la constitution je pense que ce sont des éléments parce que ça doit être marqué quelque part voilà le bloc constitutionnel et si c'est dans la constitution tu peux l'enlever quoi donc c'est pour ça sous réserve je ne sais pas exactement ok à vérifier effectivement on passe au troisième point ce que je voulais juste terminer sur le deuxième c'est de dire c'est vrai que la France insoumise a cette idée on écoutera les gens grosso modo mais ça ne donne pas des droits enfin et quelque part c'est un peu normal parce que tu écoutes des gens mais tu ne sais pas dans quelle mesure ils sont représentatifs tandis que quand tu as vraiment un référendum si par exemple le peuple accepte d'instaurer le référendum constituant pour la constitution déjà tout de suite pour la constitution actuelle ils peuvent déjà mettre des choses dans la constitution actuelle enfin ils peuvent déjà changer immédiatement la constitution actuelle sur sur l'environnement sur des trucs et puis là tu vois vraiment parce que tu vois combien de gens ont voté pour et de gens ont voté contre c'est pas comme si tu as un million de gens qui signent une pétition c'est beaucoup plus précis et je crois que ça permettrait à la constituante pour ces autres sujets qui sont des sujets spécifiques qui ne sont pas la question de la démocratie mais pour ces autres sujets ça leur permettrait d'avoir une une meilleure idée de ce que veut réellement le peuple oui oui mais à mon avis ils savent ils savent ce qu'on veut tu vois la question c'est est-ce qu'ils ont envie de le mettre c'est ça le truc ce qui nous amène à notre troisième point attends attends mais je veux réagir sur ce que tu dis ah oui mais ce que tu dis imaginons que le réconstituant modifie l'actuelle constitution en attendant éventuellement une constituante qui travaille sur deux ans à mon avis ça complie est-ce que ça complique à mon avis il y a un espèce de truc tendancieux parce que si les français eux-mêmes par leur propre initiative commencent à changer la constitution actuelle ça veut dire que la constituante doit prendre en compte tu vois parce qu'on va pas faire le peuple a décidé qu'il voulait ça et ça dans la constitution actuelle et puis au bout de deux ans mais de toute façon il y a une constituante qui est en train de tout réécrire donc ce que vous avez écrit pendant deux ans c'était valable pendant deux ans quoi tu vois ils sont obligés à chaque fois de dire vous avez rajouté quoi dans la truc par référendum direct tu sais vous avez rajouté quoi ok il faut qu'on le mette et il faut que tu vois je crois que juridiquement ils ne sont pas obligés parce que une ancienne constitution est nouvelle donc juridiquement ils ne sont pas obligés oui mais je veux dire c'est pour ça que légitimement c'est pour ça que oui mais c'est pour ça que je l'insiste vraiment pour que le reconstituant il soit mis comme une obligation et pas juste dans l'ancienne constitution et puis alors on espère qu'il reprenne non non mais ils ne sont pas juridiquement obligés mais c'est vrai que politiquement enfin c'est difficile à comprendre qu'il ne le reprenne pas oui oui non mais ce que je voulais dire c'est que c'est peut-être un argument pour dire c'est trop compliqué il vaut mieux tout réécrire que tu vois de dire vous allez pouvoir changer et puis en parallèle il y a une constitution qui va être réécrite mais il faudra qu'elle prenne pour être légitime enfin à mon avis c'est compliqué non ok bon je dirais dans la mesure où ils disent qu'ils écoutent le peuple pas juste la constituante mais le peuple c'est déjà compliqué et là ils ont une procédure claire et nette ok où tu vois exactement quel pourcentage est pour ou contre une proposition très précise d'accord adjugé troisième point la constituante inclura donc la constituante proposée par la France Insoumise inclura-t-elle le RIC constituant dans sa nouvelle constitution donc là c'est vraiment un autre scénario c'est à dire il n'y a pas de référendum sur le RIC constituant il y a seulement le référendum sur voulez-vous changer la constitution putain on va y arriver par une constituante et donc dans ce scénario là est-ce qu'on est assuré que cette constituante va inclure le RIC constituant alors on n'est pas assuré pour répondre très clairement mais dans la mesure où le RIC constituant est plébiscité dans les sondages à 70% ou c'est quoi 60-70 73 le RIC constituant voilà et que il y aura une sanction c'est à dire un référendum pour dire oui on veut cette nouvelle constitution au bout de deux ans ou peu importe non on n'en veut pas si dans cette nouvelle constitution il n'y a pas le RIC alors qu'il est plébiscité à 73% à mon avis ce sera non ou ce sera oui mais non non parce que ils peuvent mettre d'autres trucs bien si la lune nouvelle constitution elle est meilleure que l'ancienne mais il n'y a pas le RIC constituant mais quand même je veux dire l'ancienne elle est ancienne et si elle est meilleure et c'est assez facile à faire meilleure quand même que la constitution actuelle si elle est meilleure juste rationnellement à moins que les gens veulent sanctionner la constituante pour pas l'avoir mis pour pas avoir mis le RIC constituant mais autrement juste rationnellement ils vont se dire c'est là elle est meilleure je la prends donc non c'est pas nécessaire et si je regarde la j'ai de grosses craintes que la constituante ne le mette pas premièrement parce que bon d'abord je ne sais pas exactement dans quelle mesure la constituante sera représentative des citoyens mais deuxièmement même au cas où elle était représentative les gens changent ils pouvaient être représentatifs au début quand ils sont rentrés le premier jour et après ils changent et je pense là à la convention citoyenne pour le climat là c'était tiré au sort on pouvait espérer que ce soit grosso modo représentatif je dis grosso modo parce que les gentillons n'étaient pas assez grands pour être représentatifs juste avec la loi des grands nombres ils ont fait un sondage on prend plus de gens que ça et puis la deuxième raison c'est parce que les gens pouvaient refuser de participer et il se peut que ceux qui refusent ils avaient certaines caractéristiques par exemple que ceux qui acceptaient c'était ceux qui étaient particulièrement sensibles aux questions environnementales ou climatiques et que ceux qui s'en fichaient avaient plus tendance que les autres à refuser de participer donc c'est possible que cette convention citoyenne pour le climat n'était pas tout à fait représentative mais disons grosso modo on pouvait espérer qu'elle était quand même pas trop mal en termes de représentativité mais ce qu'il y a c'est qu'à la fin ils ont décidé de ne pas faire de référendum ils n'ont pas voulu c'est eux qui ont décidé de ne pas soumettre leur proposition au référendum alors que je suis quasiment sûr que la plupart des citoyens auraient dit ouais mais nous on veut pouvoir voter sur le truc et donc ça veut dire qu'ils ont évolué parce que évidemment ils ont appris des choses etc et après ils ont pris de la distance par rapport aux citoyens et je crois que moi ma crainte c'est que les constituants fassent une constitution ils en a bossé deux ans là-dessus au début on était comme les autres mais maintenant on n'est plus comme les autres et maintenant on a fait un truc bien un petit jet d'oeuvre et on ne veut pas donner la possibilité à ces gueux d'abander cette constitution alors je ne suis pas du tout d'accord avec toi d'abord sur la la constituante sur le climat le truc convention convention sur le climat les gens changent nécessairement parce qu'ils rentrent soit avec leurs propres idées soit sans connaître véritablement le sujet et ils vont être soumis à différents experts différentes informations contre expertise etc et donc toutes ces informations et tout ce processus va nécessairement les faire évoluer parce que c'est ça aussi le but c'est pas tu arrives avec ton idée et peu importe le travail qui va être fait pendant le processus et à la fin tu dis non mais moi j'avais dit ça au départ super bien je voulais dire évoluer dans le sens négatif tellement distant du peuple que tu te dis tu prends la même attitude que les élites tu te dis si il peut je ne veux pas qu'ils décident oui oui alors dans la convention sur le climat il y a eu une évolution mais moi je ne vois pas d'évolution négative sur cette histoire de référendum je n'étais pas au courant qu'ils pouvaient choisir référendum parce qu'il me semble que c'était comment il s'appelle Macron qui disait je la prendrai sans filtre c'est à dire le travail que vous allez fournir je le prends et je l'adopte tu vois alors que depuis le départ évidemment je ne sais pas comment on fait pour tomber dans le panneau mais évidemment que c'était que de la communication tout ça et c'est à double tranchant parce que au départ ça lui donne une bonne image waouh regardez il est disruptif il fait vraiment participer les gens et sans filtre et tout ça ça lui donne une bonne image au départ et nécessairement on sait très bien qu'il ne va pas le prendre même lui il le sait au départ tu vois alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête parce qu'au final il aura une mauvaise image en disant mais vous prenez les gens pour des cons et vous avez dit sans filtre et maintenant vous avez tout jeté à la poubelle donc je pense qu'ils sont court-termistes mais c'est une autre histoire bref en tout cas il me semble que on peut toujours critiquer mais il me semble que le travail que cette constituante sur le c'est quoi ? c'est la convention citoyenne convention citoyenne sur le climat le résultat qu'elle a donné était positif et moi ma grille de lecture comme je suis sympathisant de la France insoumise c'est que ce qu'ils ont proposé était en majeure partie dans le programme qu'on défend pourquoi ? parce que le programme qu'on défend en fait il vient de la société civile donc c'était une micro société civile qui devait s'exprimer donc c'est redondant ou ça confirme etc voilà donc donc ce travail ce groupe là des 150 citoyens à mon avis c'est un bon exemple évidemment après il ne faut pas que ça soit pris que le travail soit pris ou non par un président mais il faut qu'il s'applique parce que il faut qu'il s'applique parce que ça soit les gens eux-mêmes ensuite autre chose juste un truc là je ne me prononce pas sur les propositions de la convention c'est du soumettre qu'ils ont refusé de le soumettre au référendum oui mais je ne sais pas où est-ce que tu as vu qu'ils pouvaient le soumettre au référendum et qu'ils ont refusé de le faire écoute il faudrait que je trouve le lien mais tu verras ça dans ma discussion au MCP avec Julien Roirant avec Julien Roirant là tu verras ok je regarderai ça parce que je ne savais pas du tout qu'ils avaient la possibilité de le faire si je me fais l'avocat du diable entre guillemets ce n'est pas le diable cette convention mais si j'essaye d'expliquer d'une autre façon que la façon de dire on a pris la grosse tête et c'est un chef d'oeuvre et on ne veut pas qu'il soit sanctionné parce que à mon avis ils auraient pu aussi se dire c'est un chef d'oeuvre il va nécessairement être adopté donc il faut le mettre enfin voilà c'est que s'ils ont refusé s'ils avaient la possibilité de le mettre à référendum et qu'ils l'ont refusé ce qui me paraît bizarre mais pourquoi pas peut-être à leur décharge que c'est parce qu'ils se sont dit mais il vaut mieux comment dire faire confiance à la parole du président qui a dit je vais tout récupérer sans filtre et donc tout ce qu'on a fait là va être adopté plutôt que prendre le risque entre guillemets ou un processus plus long d'adoption par référendum enfin tu vois peut-être qu'ils se sont dit mais de toute façon il n'y a pas besoin du référendum parce que ça va être de toute façon pris par le président tu vois et là ils se sont fait avoir dernier point que je voulais dire sur la critique que tu fais c'est que ce n'est pas la constituante dans le cadre de la réécriture de la constitution on sort de l'exemple sur le climat ce n'est pas la constituante qui va pouvoir dire à la fin s'il y a référendum ou non le processus c'est vous 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 occupez de la réécriture de la constitution dans deux ans deux ans trois ans un an enfin a priori ça sera plutôt deux ans vous nous pondez un truc et nous nous états nous présidents nous gouvernements etc on le soumet à référendum eux ils ne peuvent pas dire à la fin au final finalement si on ne pouvait pas faire de référendum ça nous arrangerait on s'en fout tu vois oui tout à fait donc il y aura un référendum en bloc est-ce que vous préférez l'ancienne ou la nouvelle constitution mais ce que je dis c'est que les constituants vont se dire après même si le premier jour ils étaient comme des citoyens ordinaires pas seulement au niveau de leur compréhension mais au niveau de leur ils se sentaient proches deux ans après ils vont se dire ben oui bien sûr elle sera soumise en votation en bloc en référendum en bloc on dira est-ce que vous laissez celle-là où l'on regarde l'ancienne mais on va pas mettre dedans la possibilité grâce aux réconstituants pour les citoyens d'initier des modifications de ces constituants parce qu'on en fait un chef d'oeuvre c'est un truc super bien et on veut pas qu'ils nous la démolissent quoi ok ok je pense que ça serait vraiment compliqué je dis pas que c'est impossible mais je pense que ça serait vraiment dans l'état actuel des choses du pays si justement et en plus c'est un truc que j'ai oublié de dire lors de cette constituante dans ce scénario-là je dis pas qu'il peut pas y avoir d'autres scénarios et puis a priori les élections étant passées et le résultat étant ce qu'il est cette histoire de 6ème république est a priori pour plus tard 2027 comme tu disais ou peut-être il y a un mini espoir lors des législatives on verra mais on laisse ça-ci de côté on se met dans l'hypothèse de cette constituante en discutant avec la France insoumise donc eux ils sont pour la participation de tous parce que le terme qu'ils emploient c'est que c'est le peuple qui se refonde tu vois donc si on parle bien du peuple qui se refonde c'est pas juste une constituante donc une portion congrue du peuple ça doit être tout le peuple d'où la participation de tous venait une sorte de brainstorming national etc tu vois la participation et la motivation et voilà un appétit pour la politique etc et c'est là et évidemment ce qu'on disait tout à l'heure reste valable c'est est-ce que ça sera juste du consultatif à quel point ils vont l'intégrer ou pas je suis tout à fait d'accord avec toi on se met dans le scénario le plus défavorable mais c'est là que des gens comme toi et moi comme le MCP etc comme Étienne Chouard comme tous les véritables démocrates on a notre rôle à jouer en continuant le travail formidable que vous faites d'éducation populaire qu'est-ce que c'est que la constituant qu'est-ce que c'est la constitution qu'est-ce que c'est que le reconstituant etc etc qu'est-ce que c'est que la démocratie ce genre de choses tu vois et que on agrège enfin on éveille les consciences entre guillemets je vais vite dans mes propos d'un maximum de gens pour que comme les gentils viruts c'est le principe d'Étienne Chouard pour qu'il y ait un maximum de gens comme ça qui disent on veut le reconstituant tu vois et qu'il y ait une telle des manifestations dans la rue s'il faut parce que c'est ce que dit aussi la France Insoumise une seconde attends la France Insoumise elle disait lors des présidentielles et ça reste encore valable pour les législatives c'est pas on met un bulletin Jean-Luc Mélenchon on a dit on rentre chez nous c'est fini non il faut être dans la rue pour pousser au cul parce que le programme qu'on veut mettre en place il est tellement antagoniste à ce qui se fait actuellement qu'il y aura les institutions le grand patronat etc. contre et si tout le monde rentre chez soi en disant travail accompli c'est bon j'ai fini on n'arrivera pas à le mettre en place donc de la même façon si on veut la réécriture de la constitution par la constituante parce qu'il y aura un référendum est-ce que vous voulez ou pas oui on le veut c'est pas oui on le veut maintenant on rentre chez nous et la constituante fait le boulot et on revient dans deux ans pour dire oui ou non tu vois c'est tout le long on dit mais alors nous on veut ça on veut ça on veut ça on veut ça et on n'arrêt pas de le dire et si à la fin avec tous les manifs tous les événements les vidéos on peut faire des congrès on peut faire tout un tas de trucs ils n'ont pas pris en compte c'est ce qui est possible mais à mon avis ça sera quand même difficile mon point de vue comme je disais bon deux points premièrement si t'as un million dans la rue c'est un million peut-être qu'il y a 40 millions qui sont contre donc c'est pas parce qu'il y a un million dans la rue que tu dois prendre en compte mais 73% tu disais ouais ça c'est les sondages donc peut-être on peut prendre les sondages mais il y a mieux qu'un sondage oui c'est un référendum je sais parce qu'un sondage un sondage il n'y a pas le débat avant c'est pas fait dans les règles de l'art etc là t'as tout le peuple c'est pas juste ça donc on pourrait faire des bannifs etc mais avec l'idée que de toute façon même si on a un million dans la rue on peut toujours dire ouais et puis les sondages de toute façon on les croit pas forcément et puis vous êtes il y en a peut-être 40 millions c'est tellement plus simple de faire un référendum et si alors peut-être la France insoumise a simplement pas pensé à certaines choses de ce qu'on a discuté oui oui je pense et puis qu'en 2027 ils reviseront leur système mais s'ils restent avec le même système en 2027 c'est-à-dire qu'ils disent non non mais nous on veut pas poser la question est-ce que vous voulez la constituante avec ou sans le réconstituant tout ça avec les deux et puis s'ils font ils font pas ça mais c'est qu'ils le veulent pas et s'ils le veulent pas tu peux avoir un million de gens dans la rue et ils le voudront toujours pas donc ça me paraît vraiment important de ce qui est sur le référendum je suis d'accord avec toi imaginons le scénario où la France insoumise est démophobe et je fais une petite parenthèse je suis d'accord avec toi dans la France insoumise je les côtoie pas je les connais pas je suis au Japon donc je suis loin etc mais je pense qu'il y a parmi la France insoumise des démophobes des démophobes pas nécessairement véritablement démophobes c'est à dire le peuple est vraiment con et c'est pas à lui de décider c'est à nous mais peut-être plutôt et c'est pas forcément c'est pas une bonne excuse c'est pas valable tu vois j'essaye de comprendre mais c'est pas valable plutôt le peuple malheureusement est manipulable en fait pas seulement le peuple tout un chacun nous sommes manipulables qui que nous soyons tu vois et donc comme la télévision en particulier la télévision mais on pourrait dire les médias en général sont orientés ils vont ils orientent les gens contre leurs propres intérêts si tu veux tu vois donc il y a des sortes de démophobes et du coup le terme n'est pas approprié mais voilà des gens qui se méfient au sein de la France insoumise des gens qui se méfient de la manipulation dont les français en général peuvent être et sont en réalité victimes c'est dans ce sens là et ça ne les excuse pas ça les excuse d'autant moins qu'à ce régime là on peut dire on abolit les élections parce qu'ils sont aussi manipulés pendant les élections on oublie 2005 tous les médias enfin une grande partie des médias une large majorité des médias étaient contre ce que le peuple a finalement voté et on oublie la période qu'il y a depuis 2005 c'est à dire ceux qui sont au pouvoir les présidents qui se sont succédés qui peuvent choisir la question ils ont les médias de leur côté ils ont tout ils n'ont pas osé en faire un référendum pendant 17 ans donc c'est vrai qu'il y a un pouvoir des médias je ne veux pas le nier c'est bien clair mais il faut relativiser quand même justement toi tu as une position a priori optimiste je suis d'accord en 2005 c'est bien la preuve qu'on peut penser par soi-même et le fait qu'il n'y ait pas de référendum depuis c'est bien la preuve que l'oligarchie pour le dire simplement a compris que merde putain on peut les manipuler jusqu'à une tu vois c'est pas automatique c'est pas garanti mais n'empêche que je ne sais pas si je suis pessimiste mais allez je vais dire que je suis pessimiste c'est pas que je prends les français pour des cons au contraire mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut un travail d'éducation populaire d'ailleurs je ne suis pas en train de dire que moi je suis une élite éveillée il y a quelques temps en arrière avant d'écouter pour ma propre histoire personnelle avant d'avoir écouté Etienne Chouard dire qu'en réalité on n'est pas en démocratie je croyais qu'on était en démocratie donc c'est pareil il y a un travail d'éducation qui que nous soyons même moi il y a plein de choses encore que évidemment que je que je n'ai pas compris parce que l'information ne m'est pas parvenue etc donc il y a une relativité dans la manipulation mais justement il y a une relativité dans la manipulation tu vois On est d'accord que s'il y a un truc qui se joue à 52-48 si tu as les médias tu peux faire tu peux faire passer de ton côté Et puis d'une certaine façon même si Macron est mal élu parce qu'en réalité il est élu avec 30% de l'électorat dont une partie qui a en fait voté contre Le Pen etc bref en tout cas il est réélu tu peux te dire quand même que c'est un peu l'illustration que cette que cette propagande fonctionne dans une certaine mesure pas vrai dans une mesure limitée quand même parce qu'il a été en bonne partie réélu grâce à la France insoumise pourquoi tu dis ça donc bon Mélenchon a dit pas une voix pour Le Pen alors je sais pas quelle proportion des militants de la France insoumise se sont abstenus et quelle proportion a voté pour Macron mais il y a certainement eu des voix de la France insoumise pour Macron à vérifier il me semble que c'est 40% parce que tu sais des électeurs il me semble mais à vérifier je suis pas certain sur la plateforme de la France insoumise c'était aux sympathisants eux-mêmes de dire de dire ce qu'ils avaient l'intention de faire sans que ça devienne une consigne nécessairement et la majorité c'était abstention puis je crois le deuxième c'était vote Macron et puis le troisième c'était nul ou je sais pas quoi ok ouais enfin 40% ça compte quand même quoi oui donc pour Macron oui mais on peut imaginer qu'ils n'ont pas voté pour Macron mais contre Le Pen au total c'est des voix pour Macron à la fin quand tu fais le décompte du deuxième tour ok ok donc pour répondre à la troisième question la constituante inclura-t-elle le réconstituant dans sa nouvelle constitution la réponse toi c'est non et moi c'est probablement enfin il est possible que ça soit pas le cas ça serait très illégitime surtout si les démocrates pour le dire rapidement font un travail de lobbying en réalité auprès de la population et de la constituante pour qu'il y soit je crois que tu as bien résumé nos deux positions là d'accord et quatrième et dernier point les articulations possibles entre RIC constituant et constituante alors je pense qu'on en a un peu déjà parlé non ? qu'est-ce que tu veux dire là-dessus c'est-à-dire qu'on a parlé mais dans l'optique constituante c'est-à-dire puisqu'on était parti avec la constituante on s'est dit est-ce qu'on peut mettre le RIC constituant dans cette histoire et puis donc on a donc il y en a échafaudé pour dire ça serait bien dis-moi si je trahis ce que tu as pensé mais je crois qu'on est d'accord pour dire ça serait bien quand on dit est-ce que vous voulez une constituante qu'on pose la question à une constituante tout court une constituante avec cet article là dedans à un endroit qui sort le RIC constituant et puis s'il y a deux passes lesquels vous préférez donc on pense ce serait bien ça ça serait une meilleure articulation que juste de se dire on verra bien je crois qu'on est d'accord là-dessus mais il y a d'autres articulations possibles qui sont plus centrées sur le RIC constituant lui-même oui une articulation c'est de dire le centre de l'histoire c'est le RIC constituant mais plus la constituante c'est le RIC constituant à la limite il n'y a pas une articulation c'est pas d'articulation à l'extrême c'est pas d'articulation du tout il y a juste le RIC constituant le peuple est le constituant il modifie la constitution et il n'y a pas de constituante et s'il modifie 10 articles par an au bout de 10 ans il a modifié 100 articles je crois qu'il n'y en a je crois qu'il n'y en a même pas autant dans la constitution donc au bout de 10 ans c'est réglé mais chaque fois sujet par sujet avec un débat avant etc donc ça c'est une optique c'est pas une articulation c'est de dire on veut pas de constituante on veut juste le RIC constituant le peuple et le constituant on veut pas des représentants qui soient constituants une autre façon de faire c'est de dire c'est la même chose RIC constituant au centre mais on se dit ouais ça serait quand même bien d'avoir des gens qui rédigent ensemble etc pour pas juste avoir oui non même sujet par sujet oui non toute la constitution ça c'est très mauvais pour moi mais même oui non sujet par sujet je veux dire il faut peut-être les décrire ensemble ou des choses comme ça alors l'idée ça serait il y a des RIC constituants et n'importe quel groupe de citoyens pourrait lancer enfin rédiger les propositions sur un sujet donné donc une unité de matériel sur un sujet donné de modification de la constitution et puis réunir le nombre réunir les signatures de citoyens et puis s'ils ont le nombre de signatures ça passe en referendum si le peuple accepte et bien la constitution est modifiée le jour même et puis alors ce que tu aurais tu aurais une constituante mais enfin je l'appelle pas constituante je l'appelle assemblée citoyenne ok peut-être tu aurais une assemblée citoyenne qui rédigerait des propositions aussi comme n'importe quel groupe de citoyens pouvait le faire cette assemblée là elle serait tirée au sort entièrement il y aurait je sais pas 150 personnes ou 300 tu pourrais imaginer qu'ils soient divisés en deux chambres et puis qu'ils discutent ensuite les deux chambres ensemble pour avoir un nombre plus t'as le nombre élevé plus c'est représentatif mais enfin ça c'est le détail des modalités je vais pas rentrer là-dedans mais tu aurais une assemblée tirée au sort entièrement et qui rédigerait des propositions de modification de la constitution mais il n'aurait aucun pouvoir décisionnel etc simplement ensuite la société civile pourrait dire bon ben cette proposition là la proposition 33 on l'aime bien on cherche ses signatures et puis s'ils trouvent des signatures ben ça passe par le processus ordinaire mais ça empêcherait pas des citoyens eux-mêmes de faire leur proposition donc ça serait une articulation où la je l'appelle plus constituante je l'appelle assemblée citoyenne les propositions d'assemblée citoyenne modifieraient la constitution en suivant le même procédure que n'importe quelle proposition de citoyen en fait ce que tu dis c'est que instauration du rig constituant et donc utilisation de celui-ci par tout un chacun puisque c'est la nature référendum d'initiative citoyenne c'est ça que ça veut dire mais en parallèle à ça une assemblée de citoyens qui aurait pour fonction de travailler constamment à la proposition de modification sujet par sujet et de produire comme ça voilà des propositions de modification dont les français pourraient se se saisir afin de d'eux-mêmes réunir les signatures nécessaires au fait du déclenchement du RIC ils sont que ça empêche les citoyens de faire leur propre proposition ouais ouais d'accord ok ok donc ça c'est c'est pour le quatrième point de articulation possible entre le RIC constituant et non plus une constituante mais une assemblée citoyenne ouais on peut l'appeler constituante si on veut mais la plus le pouvoir le constituant c'est le peuple en entier quand même donc c'est plus j'appellerai pas constituante à ce moment ok alors c'est une proposition très intéressante à mon avis effectivement le le plus important c'est dans la méthode tu vois c'est quel est le nombre est-ce que c'est quelle est la durée du mandat parce qu'à mon avis il faut qu'il y ait un renouvellement fréquent parce que sinon il y a à la fois le risque que tu disais tout à l'heure c'est à dire que le pouvoir grise les gens tu vois il pourrait y avoir une distance qui se crée puis il pourrait y avoir un travail de lobbying auprès de cette de cette assemblée puisqu'on sait que c'est toujours les mêmes copinage viens au restaurant je te paye des voyages etc etc machin truc et si tu proposais ça dans ton dans l'assemblée voilà tu vois donc je pense qu'il y a une nécessité de renouvellement fréquent parce que c'est ça ne garantit pas l'absence de lobby et de corruption mais ça le rend plus déficit parce qu'à chaque fois il faut corrompre de nouvelles personnes etc et puis s'il y a un gros turnover pour parler un mauvais français et qu'il y a de la corruption dans ce turnover à un moment donné il y aura quelqu'un de sincère qui dira au fait j'ai été approché par tel et tel lobby et ça va fuir dans les médias et tout bordel tu vois après justement je pense que ce qui est intéressant y compris dans la constituante de la France insoumise ou dans la proposition que tu fais d'assemblée citoyenne dans tous les cas de figure et je te soumets l'idée j'aimerais bien avoir ton avis il faut que ça soit transparent qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut que ça soit filmé en direct et rediffusé on peut regarder comme public sénat le travail en direct mais on doit pouvoir voir aussi en différé tu sais à n'importe quel moment toutes les sessions pour voir c'est un double une double fonction de mon point de vue normalement ça doit être une garantie supplémentaire de rendre plus difficile pas d'empêcher mais de rendre plus difficile la corruption et ça fait un travail d'éducation populaire très intéressant parce que les gens peuvent voir ah c'est comme ça qu'on délibère qu'on débat que les avis évoluent et puis eux-mêmes ils sont nourris de cette des informations que que engrange cette assemblée citoyenne tu vois je crois que c'est je crois que c'est très intéressant c'est bien comme truc je crois qu'il y a quand même il y a un truc qui est très important à ce moment c'est que les gens aient le droit de dire des conneries tu vois je veux dire il faut que tu puisses te tromper puis revenir sur ce que tu as dit avant tu puisses évoluer sans qu'on te dise oui à la dixième minute vous avez dit ça et puis maintenant vous êtes en contradiction avec ce que vous avez dit avant voilà c'est un peu la limite ma crainte que j'aurais la crainte que j'aurais que les les gens comme ça en public ils n'oseraient pas parler aussi librement parce qu'ils auraient peur de dire des bêtises et puis qu'après on leur tombe dessus parce qu'ils ont dit une bêtise et voilà ça serait ma crainte mais dans la mesure où c'est bien entendu que c'est un processus dans lequel on va dire des conneries d'apprentissage donc où il y a des erreurs et des voilà à ce moment là mais donc il faut aussi que les personnes qui participent soient convaincues qu'on ne va pas lui tomber dessus qu'ils y croient réellement que même s'ils disent une bêtise on ne va pas lui tomber dessus à l'heure des réseaux sociaux c'est un peu difficile oui effectivement il faudrait trouver une méthode mais celle que tu proposes elle me semble juste c'est à dire que parmi dans la méthodologie il faut tirer tant de personnes est-ce que c'est 300 est-ce que c'est 1000 etc comment est-ce qu'ils fonctionnent est-ce que c'est public ou pas etc est-ce qu'il y a du turnover à quelle fréquence etc est-ce qu'il y a de la parité ou tout ce genre de choses peut-être oh putain mais pardon peut-être aussi qu'un préalable et peut-être même un préalable à chaque séance c'est de dire tu vois un disclaimer encore une fois je ne parle pas français mais c'est de dire voilà les gens ici font un travail intellectuel de leur propre position qu'ils soient universitaires ou qu'ils soient ouvriers voilà chacun part de son point de vue et c'est ce qui fait aussi la représentation tu vois donc il ne doit pas y avoir de jugement et s'il y a évolution des uns et des autres ça veut dire qu'il y a travail parce que si on arrive avec ces idées et qu'au bout du travail on est toujours pareil il n'y a pas ça veut dire que la société est figée quoi tu vois donc il faudrait peut-être rappeler et peut-être même systématiquement de dire voilà c'est normal qu'on évolue c'est normal qu'on se trompe et l'apprentissage tout ça c'est c'est faire des erreurs ouais donc ça ça serait bon point ce qu'il faut ajouter quand même c'est que cette assemblée elle aurait enfin si on ne parle pas de la constituante mais de l'assemblée la constituante elle a disons à la France qui fait une constitution qui est soumise ensuite un référendum elle a quand même un bon pouvoir oui tandis que oui bon même s'il y a le réconstituant enfin il faudrait qu'il y ait s'il n'y a pas le réconstituant c'est énorme le pouvoir parce que c'est la nouvelle constitution si le peuple trouve qu'elle est meilleure que l'ancienne si elle réconstituance c'est un pouvoir moins grand mais qui reste grand parce que on peut modifier chaque point grâce au réconstituant mais enfin il faut réunir les signatures etc quoi donc ça donne quand même le truc tandis que l'assemblée dont je parlais elle a quand même beaucoup moins de pouvoir parce que il faut qu'il y ait la société civile des gens qui reprennent et puis ensuite il faut que ce soit reprouvé par le peuple même si un lobby a vraiment réussi à faire oui oui après ça dépend le lobby lui de toute façon il va avoir un intérêt dès le départ en disant puisque c'est une une instance de proposition autant l'investir tu sais les lobbies ils ont des moyens donc ils vont de partout ça dépend de quel lobby on parle mais et après les lobbies ils seront plus intéressés s'ils voient que la plupart de ce qui est proposé est adopté par la suite là ils vont se dire ben effectivement là il y a un intérêt mais effectivement et ce qui risque bien de se produire parce qu'elle est représentative et si elle ne se laisse pas trop influencer par les lobbies probablement que la large majorité de ce qu'elle propose va être acceptée oui oui mais en réalité cette assemblée citoyenne elle n'a pas de pouvoir le seul pouvoir entre guillemets qu'elle a c'est un pouvoir de proposition tu vois exactement voilà ok dernier point que auquel je viens de penser c'est que j'entends ton argument de dire que là on revient dans le scénario de la constituante de la France insoumise l'une de tes craintes fondées de mon point de vue c'est de dire oui mais si la nouvelle constitution n'inclut pas le rique constituant mais qu'elle est meilleure les français vont dire bon ben c'est déjà ça mais j'entends tout à fait et je pense que c'est effectivement un risque réel mais de mon point de vue et je viens d'y penser que maintenant c'est que je suis du côté des français qui diront mais c'est quand même déjà ça tu vois c'est à dire que à être je sais pas s'il faut dire puriste mais c'est pas dans un sens péjoratif ou négatif que je dis ça tu vois mais de dire c'est réconstituant ou rien j'entends et je comprends la nécessité d'être intransigeant là dessus mais malgré tout si ça doit faire boycotter enfin pas boycotter enfin moi j'entends pas l'argument de dire on ne soutiendra pas une force politique qui propose une constituante dans laquelle il n'y a pas de de réconstituants je suis j'entends plus une une organisation sociale qui dit on va parler à toutes les toutes les forces politiques et en particulier à la force politique qui est le plus proche même si c'est quand même très éloigné de notre idée à nous et on va faire un lobby incessant même si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut tout de suite pour pour que éventuellement ça finisse par rentrer je te dis ça parce que évidemment il faut que c'est la première question qu'on disait tout au début de la conversation une constituante une constitution je vais y arriver une constitution doit-elle inclure le rique constituant pour être démocratique la réponse est oui sans rique constituant ce n'est pas une démocratie ça c'est clair et net malgré tout si ce n'est pas une démocratie mais que la constitution fait que les pouvoirs sont moins concentrés et qu'il y a peut-être la possibilité de révoquer les élus etc on n'est toujours pas en démocratie mais c'est une oligarchie de meilleure qualité entre guillemets tu vois donc évidemment que il faut viser les étoiles pour atteindre la lune et donc nous ce qu'on veut c'est le rique constituant mais ma position qui est différente de la tienne je respecte la tienne c'est de dire si quand même on atteint la lune c'est à dire de changer la constitution pour qu'elle soit meilleure même si elle ne fait pas de la France une démocratie c'est quand même un pas en avant oui ce qu'il y a c'est que on ne change pas de république tous les jours et ce n'est pas par hasard qu'on parle de 6ème république maintenant enfin qu'il y aurait eu peut-être une possibilité Mélenchon a raté de pas grand chose le deuxième tour ce n'est pas par hasard qu'on en parle maintenant c'est qu'il y a vraiment eu un changement disons de la politique il y a eu je dessine souvent je ne sais pas si on voit là le centre et puis la gauche et la droite et puis le centre gauche et centre droite sont devenus un pôle élitaire et puis dessous mais ils ne sont pas assemblés ils sont comme ça il y a ceux qui pourraient être du côté du peuple et ce n'est pas tous les jours qu'il y a un basculement comme ça d'axe politique donc c'est vraiment le moment et à mon avis il ne faut pas attendre la 7ème république pour qu'elle soit démocratique donc il faut l'obtenir maintenant en plus si tu prends la France insoumise je crois que la large majorité des militants de la France insoumise sont pour le réconstituant donc s'il y a un problème je crois qu'il y a un problème au niveau de de ceux qui dirigent en haut mais il faudrait que justement les faire changer eux maintenant et je pense que si en si en 2027 ils pensent que de mettre le réconstituant ça augmenterait énormément les chances qu'ils soient élus peut-être qu'ils le feront quoi alors je sais pas moi s'il y a une différence telle entre la base les militants qui veulent le réconstituant et la tête qui dit non je pense que c'est un peu plus nuancé que ça je pense que la tête peut-être ne s'est pas suffisamment à poser la question ou à peut-être peut-être qu'elle peut évoluer enfin bref mais à mon avis je comprends que toi tu veux faire un saut quantique c'est le moment on voit bien qu'on est à bout de souffle à la fois pour les institutions françaises mais aussi pour un modèle un modèle économique politique etc qui est le capitalisme tout le monde dit qu'on est à la fin d'un cycle etc donc il y a bien une appétence pour un changement véritable pas juste un petit pas vraiment un changement radical et je suis je souhaite qu'on fasse ce saut quantique ou ce changement radical qu'on dépasse l'oligarchie pour une véritable démocratie qu'on dépasse le capitalisme même si c'est un autre sujet enfin à mon avis il est lié mais bon bref pour autre chose malgré tout je veux ça malgré tout il me semble si j'observe l'histoire que certes il y a eu parfois des bons importants en avant mais que la majorité c'est une évolution lente chaotique et frustrante et que je ne suis pas partisan de l'idée de c'est maintenant ou jamais soit on fait maintenant le changement nécessaire soit c'est le chaos après je suis d'accord pour dire que on va s'enfoncer de plus en plus comme dirait Luc mon ami dans la barbarie mais je suis peut-être en désaccord avec lui enfin là je lui mets dans la bouche qui sont peut-être pas les siens il commentera sous la vidéo mais je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec le je ne sais pas si c'est ce que tu dis mais de dire c'est maintenant ou jamais bien sûr que moi je veux que ça soit le plus rapidement possible et si c'est maintenant tant mieux mais si ce n'est pas maintenant ça ne veut pas dire que c'est trop tard c'est fini je pense au contraire que si c'est un gouvernement qui est à l'image de Macron une majorité macronienne et bien ce processus de délitement de la société qui rend les gens insatisfaits va s'accentuer et peut-être pour finir enfin à atteindre le point de limite qui fera que les gens soit qu'il y ait une révolution violente ou pas ou je ne sais pas quoi mais tu vois ce que j'essaie de dire c'est que ce système est en train de scier la branche sur laquelle il est assise et il ne va pas s'arrêter de la scier la branche et donc forcément à un moment donné il va tomber donc si ce n'est pas maintenant c'est demain comme il va continuer à faire ce qu'il fait et bien ça va forcément pousser les gens à sortir dans la rue ou je ne sais quoi disons je ne suis pas en train de dire c'est maintenant ou jamais donc 2022 aurait été une bonne occasion si ça ne marche pas ce sera 2027 et puis si ce n'est pas 2027 il faudra bien essayer en 2032 je veux dire ce n'est pas tellement c'est maintenant ou jamais mais c'est que on nous dit on dit toujours plus tard on dit il y a d'autres choses plus importantes et ça on verra plus tard c'est au fond des règles du jeu politique c'est un peu compliqué et c'est tellement plus tard toujours plus tard que ça ne va jamais et je ne suis pas sûr premièrement que là tu dis Macron aussi la branche sur laquelle il est assis bon premièrement il est chef des armées donc je ne suis pas sûr que enfin les Gilets jaunes il y a eu combien des borniers une vingtaine je crois je veux dire ce n'est pas évident comme ça de le faire tomber de le faire tomber et ce n'est pas forcément non plus souhaitable dans le sens que qu'est-ce qui sort en général des trucs comme ça c'est très violent et puis il y a des des gens dominants qui prennent la tête de ce genre de mouvement quand ça devient vraiment violent assez violent pour rendre pour faire tomber le président français il faudrait vraiment que ce soit très violent ça va être des gens eux-mêmes violents ça ne va pas être bon et je pense à la révolution française après qu'est-ce qu'il y a il y a quand même pas très longtemps après la terreur un empereur et nouveau un roi quoi donc donc je je préférais une façon vraiment légaliste disons et le seul moyen qu'a le peuple en fait je dis toujours que la France ce n'est pas une démocratie mais ce n'est pas la Corée du Nord non plus parce qu'il y a des élections et donc le seul moment où le peuple a le pouvoir c'est au moment des élections et au moment des élections c'est pas que c'est maintenant ou jamais mais c'est que au moment des élections c'est le moment de dire il faut me donner ça sinon je ne vote pas pour vous disons ça c'est un peu le point de vue espoirique c'est de dire vous devez me promettre de façon crédible de me donner véritablement ça ça c'est le reconstituant sinon je ne vote pas pour vous et avec l'idée qu'il y en a assez qui sont comme ça ils sont concurrents les uns avec les autres pour être élus même s'ils ne le veulent pas au fond de leur cœur ils ne le veulent pas ils le font quand même parce qu'ils préfèrent être président que pas être président toujours alors je parlais de de révolution violente parce que c'est c'est l'histoire mais mais pas nécessairement violente parce que la la France insoumise parle de révolution par les urnes tu sais donc il peut y avoir des mouvements sociaux qui précèdent les élections qui sont qui durent toute la durée du mandat ou comme les gilets jaunes etc et ou qui précèdent les élections pour dire maintenant là il va y avoir l'opportunité comme tu dis d'avoir un pouvoir de demander fermement quelque chose et donc s'il y a des si le 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 nouveau quinquennat est pire que le précédent comme on on pense qu'il le sera etc et que la tension monte etc peut-être je fais des plans sur la comète mais peut-être que à la fin de ce mandat il y aura une telle tension il y aura des manifestations etc qui vont précéder les élections qui vont entourer les élections au même moment des élections et qui vont précipiter et quand je dis manifestation je parle pas de manifestation nécessairement violente avec bon il y a toujours un peu des trucs comme ça aux abords des manifestations mais je veux dire vraiment des gens dans la rue etc une grande instabilité dans le cadre pseudo-démocratique dans lequel on est aujourd'hui je parle pas de révolution violente tu vois et c'est ça dont je parle aussi je sais pas si ça va être violent et je suis d'accord avec toi que violent c'est pas c'est pas une souhaitable c'est pas une bonne chose et parce que notamment ça peut faire survenir des monstres etc et être un grand recul mais une autre révolution ou un autre bouleversement plutôt ça peut être simplement des manifestations qui disent maintenant on veut plus du tout de ce système et bougez-vous le cul pour nous pondre autre chose et notamment le RIC constituant je voulais dire un autre truc et j'ai oublié zut qu'est-ce que tu as dit non c'est pas grave écoute ça fait il me semble une heure et demie est-ce que tu veux rajouter quelque chose disons le le dernier point que je rajouterais c'est donc on est en 2022 la prochaine élection c'est 2027 probablement que le mandat de Macron va être catastrophique pour le peuple donc on va se retrouver à une élection en 2027 et et maintenant il y a 5 ans et et je veux dire je comprendrais pas si alors je sais pas si ce sera Mélenchon la France insoumise ou un nouveau mouvement comme ça mais je comprendrais pas si d'ici là il réfléchissait pas sur ce RIC constituant et il s'engage de façon crédible à un véritable RIC constituant j'ai pas entendu d'argument contre j'entends plutôt dire on est pour on l'a proposé déjà du côté de la France insoumise mais c'était pas dans l'article 89 ce qui fait que le Conseil constitutionnel peut toujours s'y opposer et puis après à la présidentielle c'était non parce qu'il y a on veut pas on veut laisser une page blanche à la constituante chaque fois il y a une raison mais je crois que ces raisons elles sont mauvaises et puis s'il y a des gens de la France insoumise qui regardent ça ils peuvent soit répondre s'ils trouvent qu'on a tort ou que j'ai tort soit soit tenir compte de ce qu'on a discuté et et puis cette année encore en 2022 déjà changer de pied et puis arriver en 2027 dans une autre situation pour que les démocrates ceux qui font dans la ligne espoirique sont vraiment on vote pas pour quelqu'un qui est contre le riz constituant parce qu'on veut profiter d'élections présidentielles pour obtenir un engagement crédit pour un véritable riz constituant il faudrait que ces gens là ils se retrouvent pas dans la même situation inconfortable disons qu'ils ont été en 2022 et puis bon on peut dire en 2022 parce que tout ça espoirique ça datait de deux ans etc maintenant c'est dans 5 ans je crois qu'il y a ça devrait même pas prendre 5 ans ces questions sont pas très compliquées cette année-ci la France insoumise pourrait clarifier ces questions soit en disant d'accord donc on s'engage de façon qu'il est pour avec le constituant soit en disant pourquoi ils le font pas en donnant des arguments et en discutant en voyant ce que c'est ok tout à l'heure je me souviens de ce que je voulais dire c'est que le bloc bourgeois Macron c'est je sais pas moi 30% de la population je pense que même s'il y avait le reste de la population qui demande le réconstituant je pense qu'il serait quand même capable de l'ignorer de le mettre de côté fort du fait qu'ils sont disciplinés à aller voter fort du fait qu'ils ont tous les moyens financiers etc donc c'est juste pour dire que tu penses qu'ils gagneraient s'il y avait un référendum sur l'instauration du réconstituant tu penses que ça passerait pas non 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 je pense que je pense que je pense que 2027 ce bloc là je vais le il risque de gagner la présidentielle je sais pas je sais pas j'espère que non quand même parce que j'espère qu'ils vont encore faire la démonstration qu'ils font de la merde mais je veux dire si jamais enfin en tout cas ce que je veux dire c'est qu'en 2027 ces gens là on n'arrivera jamais à leur faire changer d'avis sur le réconstituant tu sais qu'il a tout de suite mis le RIC même pas constituant Macron de côté au moment des gilets jaunes tu vois donc eux ils savent très bien ce que c'est ils savent très bien que c'est l'instauration d'une démocratie et ils savent très bien qu'ils sont opposés ce sont des antidémocrates donc ça ce bloc bourgeois de 30% de la population il est je dis pas qu'on peut pas en essayer d'en grappiller quelques-uns mais voilà en tout cas eux ce sont nos ennemis politiques je mets des guillemets simplement ça à mon avis l'une des difficultés et c'est un travail que toi et moi on doit faire c'est qu'à mon avis la France Insoumise l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas compris à mon avis le RIC constituant ils veulent le RIC constituant mais pour eux ils ne voient pas une différence comme toi tu le fais comme le MCP le fait entre RIC constituant et RIC comment tu dis déjà quand tu peux dégager quelqu'un pour les lois ordinaires comment tu dis quand tu dégages quelqu'un révocatoire voilà révocatoire pour eux le RIC constituant est au même niveau que le révocatoire ou autre chose c'est un outil parmi les outils démocratiques et deuxième point la France Insoumise n'a pas compris qu'on n'est pas en démocratie pour la France Insoumise on est en démocratie tu vois une démocratie malade une démocratie affaiblie alors c'est un peu de mon point de vue il y a un tout petit peu un manque de cohérence j'arrive à comprendre pourquoi il y a ce manque de cohérence mais ils n'arrêtent pas de dire qu'on est dans un régime présidentiel monarchique je ne sais plus comment ils disent ça donc si c'est un régime présidentiel monarchique alors ce n'est pas une démocratie parce que ce sont deux choses de nature différente tu vois donc c'est pour ça à mon avis l'un des travaux qu'il faut faire auprès de la France Insoumise c'est qu'ils comprennent qu'on n'est pas en démocratie pourquoi ? parce qu'il n'y a pas le régime constituant dans la constitution et que c'est pour ça que le régime constituant n'est pas de même nature que le régime révocatoire ou qu'autre chose tu vois c'est ça le travail à faire et oui je dirais d'autre façon de formuler ce que tu viens de dire c'est de dire on n'est pas une démocratie parce que dans une démocratie le peuple démo ça le pouvoir kratos et puis c'est donc notamment le pouvoir de changer la constitution qui est au sommet de l'édifice législatif donc le régime constituant et puis l'histoire que c'est pas au même niveau que le régime révocatoire c'est vite fait à voir parce que si t'as le régime constituant si le peuple veut il peut instaurer le régime révocatoire et si t'as le régime révocatoire il faut jeter quelqu'un mais il n'a toujours pas le régime constituant tout à fait ça c'est facile dans l'argumentation mais après il y a un cheminement intellectuel qui est peut-être une autre paire de manches mais il faut faire ce travail je suis d'accord avec toi et dernière question que je voulais te poser avant qu'on arrête peut-être là je te laisserai rajouter quelque chose après si tu veux c'est sincèrement je comprends même si des fois je t'avoue que tu me fais bouillir dans nos échanges écrits sincèrement qui d'autre que la France insoumise avec tous ses défauts et dont on vient de parler le fait qu'elle n'a pas compris qu'on n'est pas en démocratie qu'elle n'a pas compris l'importance du RIC etc très sincèrement aussi éloignée soit-elle de ce qu'il faudrait faire qui d'autre que la France insoumise vois-tu comme force politique d'ampleur c'est-à-dire qui a pignon sur rue pour démarcher en tant que démocrate sans que ça exclue le travail auprès des autres forces politiques mais par exemple est-ce que tu penses vraiment qu'on peut espérer quelque chose de la part du Front du Rassemblement National ou d'ailleurs je donnerai deux réponses la première pour ce qui est par exemple pour le Rassemblement National Finalement Le Pen a défendu au deuxième tour très clairement le référendum d'initiative citoyenne il y avait deux problèmes c'est que c'était certes très clair mais il n'y avait pas l'engagement n'était pas crédible disons un président élu ne fait pas forcément tout ce qu'a dit le candidat avant donc c'était pas crédible alors ça aurait été particulièrement important dans son cas d'être crédible parce qu'il aurait pu s'attirer des gens qui se seraient dit j'aime aucun des deux candidats mais entre les deux je vais voter pour celui que je peux contrôler contrôler grâce au RIC donc mais là il faut que ce soit vraiment extrêmement crédible parce qu'il y a des gens qui seraient peut-être contre tout son programme à la limite mais voter juste parce qu'ils se disent entre les deux je veux celui que je peux contrôler donc il aurait fallu un niveau de crédibilité qui n'était pas du tout atteint juste précision là tu parles du RIC et pas du RIC constituant et ça c'est le deuxième point c'est que c'était le RIC législatif et elle a même dit c'était pas complètement clair parce qu'elle a juste dit non à une question mais enfin moi j'ai compris je crois qu'elle est contre le RIC constituant en fait c'est pas juste qu'elle a pas défendu de façon crédible qu'elle était pour le RIC constituant elle est carrément donc donc là c'est clair donc voilà donc maintenant c'est dans 5 ans donc si on arrive à les convaincre que s'ils s'engagent de façon crédible pour avoir le RIC constituant s'ils arriveront en 2027 peut-être à gagner je crois que là il y a du potentiel et c'est toujours je crois qu'en dessous au niveau de ceux qui votent pour le Rassemblement National là il y a il y a plus de gens qui sont pour le RIC constituant donc oui je crois qu'il y a d'autres possibilités et je crois que ça serait très dangereux pour les espoiriques ou les démocrates comme ça de se dire il n'y a que eux parce qu'on serait otage si avec eux la France insoumise on serait otage de la France insoumise donc non il faut les jouer les uns contre les autres alors donc ça c'est une réponse et puis l'autre réponse c'est que peut-être qu'il faut que ce chose est complètement nouveau finalement il y a eu ce pôle comme ça il y a Macron qui a détruit le parti socialiste et puis l'UMP malgré qu'ils ont changé le nom les républicains ils sont détruits aussi donc il a il a détruit là et il faudrait peut-être un anti-Macron qui fasse le même travail sur le côté populaire en détruisant finalement les je ne sais pas si disons je pense que Mélenchon est contre le reconstituant peut-être je me trompe mais je pense qu'il est contre Le Pen a dit qu'il était contre j'ai l'impression que ces dinosaures sont contre et je crains que ces appareils même si on changeait les personnes que ces appareils soient contre et je pense que pour faire le pôle populaire ce qui est au cœur du dispositif c'est la démocratie donc le reconstituant notamment enfin en tout particulier parce que il y a dans le peuple il y a des gens de gauche il y a des gens de droite il y a des gens qui sont ouverts à l'immigration il y en a qui sont contre l'immigration etc il faut que le peuple puisse arbitrer on peut essayer de réfléchir d'être créatif sur l'immigration de faire le meilleur compromis qui résout les problèmes que sentent les uns et les autres des différents bords mais si on n'arrive pas à la fin ça doit être le peuple qui doit trancher et pour ça il faut qu'il aille le rique pour trancher et j'ai l'impression que moi je n'ai plus tellement d'espoir en fait des deux côtés donc je je dirais il faut les deux il faut que c'est des justement je ne crois pas qu'ils veulent vraiment il faut les mettre en compétition les deux pour qu'ils le fassent à contre-cœur d'accord mais peut-être que 5 ans c'est loin peut-être dans 5 ans il y aurait quelque chose de nouveau je ne sais pas mais je pense par exemple à Michel Onfray il me semble être relativement au centre de gravité de ce pôle populaire malheureusement je ne l'ai pas vraiment entendu s'exprimer de façon très claire pour le réconstituant donc je ne sais pas s'il est vraiment démocrate et puis comme la démocratie est au cœur du dispositif pour faire ce pôle populaire peut-être que ce n'est pas lui la bonne personne mais peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître et peut-être ça doit apparaître ok ok alors j'entends ton point de vue je suis d'accord de mon point de vue évidemment et il est il est public je suis soutien de la France insoumise donc ça veut dire je ne suis pas soutien aveugle j'adore Jean-Luc Mélenchon c'est le meilleur etc je réfléchis et je compare les programmes je les évalue etc et à l'aune de ce qui me semble nécessaire sur tout un tas de points dont la démocratie c'est ce qui se rapproche le plus sans être parfait pour autant je suis complètement d'accord avec ce que tu dis de les mettre en concurrence même si je pense que la France insoumise est la force politique d'ampleur la plus susceptible d'entendre l'argument du réconstituant il ne faut surtout pas s'interdire bien au contraire au contraire même il faut aller voir les autres forces politiques ne serait-ce que en ayant comme stratégie derrière de dire la France insoumise vous êtes les plus avancés si demain le rassemblement national ou je ne sais pas quoi une autre force politique Macron bon Macron ce serait que ça serait de la connerie mais telle force politique propose le réconstituant et que vous vous ne le proposez pas c'est quoi ce bordel quoi tu vois donc donc il faut aller faire du lobby où que ce soit sans étiquette etc en demandant le rique constituant je suis d'accord avec toi et j'oublie encore ce que je voulais dire ah oui alors on ferait non moi je pense que c'est pas un démocrate j'ai un peu de mal avec j'ai toujours eu du mal avec lui même avant qu'il devienne un peu polémique etc parce que des fois il est il est trop c'est pas que la radicalité c'est une mauvaise chose mais radical dans le mauvais en fait tu vois il dit un truc tranchant qui est exagéré de mon point de vue même si des fois je peux être d'accord mais je trouve qu'il va trop loin et d'autres fois je suis pas d'accord et je trouve qu'il va trop loin mais aussi je m'aperçois au fil du temps qu'il se contredit notamment sur les trucs où il a été trop radical et je fais la même critique à Jean-Luc Mélenchon des fois tu vois je dis attention va pas jusque là parce que si ça se trouve demain tu seras emmerdé sur Poutine alors il a jamais vraiment soutenu Poutine mais des fois ça a été un peu tu vois je me disais attends Poutine c'est quand même je suis d'accord qu'il faut arrêter avec cette histoire de bloc tu vois de l'Est et de l'Ouest etc on est non aligné mais Poutine ça reste malgré tout je sais très bien qu'il a pas été soutien mais des fois ça a été un peu compliqué il aurait fallu s'arrêter un peu plus tôt etc bref donc je vois pas en onfray quelqu'un de démocrate surtout parce qu'il me semble et je l'écoute pas je l'écoute de moins en moins mais il me semble quand même certains de ses discours je me suis dit ok lui non quoi il est pas à mon avis il est pas démocrate donc il a une espèce de discours populiste même au sens positif du terme je suis d'accord avec ça mais quand même dans d'autres aspects tu te dis il ira pas jusqu'au bout de véritablement donner le pouvoir à l'ensemble du peuple parce que il a ses raisons qui qui sont mauvaises mais pas pas nécessairement par une mauvaise intention mais parce qu'il a une mauvaise compréhension en tout cas de mon point de vue c'est peut-être moi qui ai une mauvaise compréhension donc si je dois aller dans ton sens c'est effectivement aucun de ceux qui sont actuellement y compris Mélenchon aucun de ceux là est peut-être une nouvelle force politique moi j'aime pas trop parler de personnalité même si c'est vrai qu'une personnalité peut comment dire agréger des gens tu vois je préférerais que ça soit quelque chose de plus large peut-être un collectif parce qu'il faut quand même que ça soit un truc un peu plus restreint mais pas une personnalité ça me ça m'inquiète toujours quoi ce genre de truc voilà allez je te laisse le dernier mot par courtoisie mais on finit là la vidéo il me reste plus qu'à te remercier pour cette discussion c'était très intéressant j'espère merci beaucoup merci à toi et à vos commentaires c'est parti c'est parti c'est parti